Bienvenue sur Info 83, merci de nous suivre, de plus en plus nombreux d'ailleurs, durant cette période de confinement, on ne va pas le répéter maintenant, on travaille effectivement moi de chez moi, Patrick Dubureau, et tous nos intervenants, bonjour Patrick d'ailleurs. Bonjour Thierry. Et tous nos intervenants, effectivement, sont confinés chez eux, bien sûr en raison de cette crise. Nous recevons maintenant Jean-Daniel Tavé, qui est le président de l'Union des artisans bouchers, charcutiers et traiteurs. Bonjour Jean-Daniel Tavé. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Patrick, bonjour. Bonjour Jean-Daniel. Bonjour, et comment, alors tout d'abord une question personnelle, parce qu'il y a un peu plus d'humains d'ailleurs, on a remarqué dans tous nos métiers, dans les approches et les relations que nous avons les uns les autres. Comment allez-vous personnellement ? Comment vivez-vous ce confinement ? Et ensuite on va parler bien sûr des corporations et des métiers de bouche. Notre métier ne vit pas trop mal, parce que de toute façon vous savez qu'on est toujours ouvert. On a possibilité quand même en gardant toutes les distances qu'il faut et appliquer tout ce qu'il faut au niveau de recevoir notre clientèle. Mais la clientèle suit bien et on n'a pas de problème, ni un tout petit peu d'approvisionnement dans de la marchandise qui n'arrive pas toujours comme on le souhaiterait. Alors, problème d'approvisionnement, mais est-ce que c'est parce que la marchandise part plus vite que d'habitude ? Ou bien il y a vraiment des difficultés d'approvisionnement ? Oui, alors un exemple, on a les fermes et landais, c'est des poulets qui nous servent et donc on a des rencontres, des problèmes avec eux, parce que les poulets ont été vendus avant d'être à maturité. Vous voyez, c'est des poulets de 90 jours, et aujourd'hui ils sont à 60 jours parce qu'il y a eu une vente importante jusque-là. Jean-Daniel, la situation des bouchers varrois ? Alors la situation des bouchers varrois se porte bien quand même, parce que bon, tout le monde travaille au mieux qu'il soit, mais ce qu'on réclame rien aux bouchers varrois, c'est surtout des masques, parce qu'on sait très bien que quand on demande à un client qu'est-ce qu'il veut, il y a toujours des postillons qui vont de droite et de gauche, et ça c'est ce qui revient constamment, nos masques et des gants, que nous n'arrivons pas à voir comme on souhaiterait, et on n'en a pas du tout d'ailleurs, on a bien vu avec nos fournisseurs, même pour faire des steaks hachés, on a toujours des masques, mais là on n'a plus rien à l'heure d'aujourd'hui. Alors ça c'est important, bien sûr, comme la majorité des corporations, on manque effectivement de masques et de gants, mais comment est-ce que vous faites justement, alors sans, vous avez pris d'autres dispositions pour respecter les gestes barrières ? Oui, mais on a pris, à l'entrée des magasins, on fait rentrer les personnes deux par deux, maximum, dans des magasins, tout dépend des mètres carrés que font les magasins, ou si le magasin est trop petit, on les fait rentrer qu'un par un, on regarde bien que les distances soient respectées, à la caisse c'est pareil qu'il y ait une caissière qu'on ne touche pas l'argent et puis qu'on serve en même temps, on fait attention à tout ça, ça me paraît très important, le marquage au sol naturellement. M. Tavé, n'êtes-vous pas inquiet ? On se rend compte de plus en plus que les petits indépendants sont obligés à fermer pour laisser libre cours aux grandes surfaces, aux hypermarchés. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'on vous fasse fermer vos petits établissements ? Je ne pense pas qu'on en arrive là, mais ce que j'ai peur le plus, c'est sur les marchés. Alors des marchés couverts qui sont fermés, et des marchés qui sont fermés, alors qu'à 80%, ils travaillent quand même avec des locaux, notamment avec les fruits et les légumes qui n'ont pas les mêmes territoires. Donc quand on voit des fraises ramassées à Avignon et puis qu'elles arrivent sur le marché et qu'ils sont obligés de la jeter parce que le marché est fermé, on déplore tout ça. Alors que la grande surface est en train de prendre le marché, de dire qu'ils vendent localement, alors qu'ils vont prendre 10 agneaux localement et vendre tous les agneaux qui viennent d'Irlande ou quoi que ce soit. Pas suffisamment contrôlés, à mon avis, par la TGCCRF qui devra intervenir là-dessus, parce qu'il me paraît très normal que si on vend un produit, il soit contrôlé, un produit local notamment. Monsieur Tavé, n'avez-vous pas peur non plus que la crise arrive après, parce qu'on arrive dans une période où on fait beaucoup de barbecue, beaucoup de brochettes, beaucoup de grillades extérieures ? Ne pensez-vous pas que la crise, vous allez la subir peut-être un peu décalée ? Il est très possible parce que les gens ont fait le plein, les congélateurs sont pleins. Il est certain qu'à un moment donné, il va y avoir certainement un frein de mis à ces ventes-là. Je pense qu'on va le payer un peu plus tard. D'où avec les… J'ai eu des contacts avec des éleveurs ce matin, qui eux, bien sûr, certains faisaient de la vente directe, donc du fait que les déplacements sont limités, et cette vente directe n'existent pratiquement plus. Ils essayent de venir vers nous, ils nous demandent de prendre localement, de regarder bien nos… d'informer nos artisans bouchers qu'on a de la marchandise de qualité sur le territoire et de bien vouloir l'acheter et puis prospecter en fonction de ça. Il faut d'abord se servir chez nous. Je pense que c'est très important d'être solidaire, la solidarité. Régi, c'est le poumon, le cœur de l'alimentation européenne et à fortiori française. Vous pensez que ces transporteurs vont continuer à vous alimenter en région ? Je pense que oui. Je ne vois pas pourquoi ils alimenteraient la grande distribution, ils ne les alimenteraient pas nous. Je ne vois pas pourquoi, de toute façon, parce qu'il n'est pas possible de faire autrement. Ça suit avec les camions au frigo. Il y a les normes d'hygiène et de sécurité qui sont bien en place et puis nous, on est en place depuis longtemps parce qu'on a ces stages-là de mise en place quand même au niveau de l'hygiène. Donc, il n'y a pas de panique à avoir. On aura toujours de la viande dans vos étals ? On aura toujours de la viande de qualité, surtout dans nos étals, chez les bouchers charcutis traiteurs. Jean-Daniel Tavey, vous êtes également président de la Confédération Générale de l'Alimentation de Détail. Il y a notamment chez vous des restaurateurs et des restaurateurs qui font de la livraison à domicile. Comment ça se passe ? Est-ce que vous avez des retours là-dessus ? Et qu'est-ce que vous avez mis en place ? Et que préconisez-vous ? Ça a été mis en place, bien sûr. Les restaurants, quand ils ont vu qu'ils étaient obligés de fermer, ils essayent quand même de payer leurs fruits, de s'en sortir comme ils le peuvent. Donc, ils font de la livraison à domicile, mais c'est un peu marginal quand même. Ce n'est pas vraiment un gros débit. On ne va pas là-dessus. Mais détruiteurs le font également. Mais enfin, on est une région touristique et vous savez qu'on n'a pas grand monde au niveau du tourisme à l'heure actuelle. Les gens restant chez eux, ils ont le temps de fabriquer, de faire à manger. Vous vouliez parler de la pêche également, je crois, Jean-Daniel Tavey ? Oui, alors la pêche, nous avons des pêcheurs, bien sûr, comme dans tous les ports. Le port de Saint-Demaxime, je constatais l'autre jour que les pêcheurs avaient une très beau banque de pêche, mais arrivés en fin de matinée, ils n'avaient pas vendu leurs poissons parce que le particulier se déplace de moins en moins naturellement. Il le faut d'ailleurs, heureusement d'ailleurs. Mais après, en fin de pêche, ils vendaient leur pêche à des restaurants. Et là, il n'y a plus de restauration d'ouvertes, alors donc leur pêche leur reste sous les bras. Et c'est quand même un grand dommage quand on voit une qualité de poisson qui repart, je ne sais où, à la mer ou n'importe, mais qui n'attirait pas dans les assiettes de nos consommateurs. Jean-Daniel Tavé, merci d'avoir répondu à notre invitation. N'hésitez pas à revenir quand vous le souhaitez pour vous exprimer, pour faire un point sur la situation sur Info 83. Merci à toutes et merci à tous de nous avoir suivis. Merci Patrick et merci Jean-Daniel Tavé. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci à tous.